Bonjour tout le monde, on se retrouve sur une vidéo Clash Royale, je vous avais promis une vidéo sur le nouveau défi du Mega Touchdown Bon, on a déjà fait une vidéo dessus il y a quelques temps, mais il y a eu beaucoup de cartes qui ont été retirées C'est vrai que le mode était trop agressif, c'est ce que je lui ai dit, la super salue de l'idée C'est... bon, moi j'aime pas trop, mais dans tous les cas c'est un peu trop agressif ce mode de jeu, c'est pas intéressant en fait, c'est carrément pas intéressant Je vous avais partagé le meilleur deck possible, donc le deck avec plein de moyens d'agression, le gel, la ram rider, le cavabillier, etc Au final, du coup, il y a eu des changements, désormais, le cocheur de cochon, les cochons royaux, la cavabillier et le gel ont été retirés de ce mode de jeu Ce qui fait de ce mode de jeu un mode beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa à jouer Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce mode de jeu, maintenant que les cartes ont été modifiées évidemment dans les commentaires De mon côté, j'ai quand même passé un plutôt bon moment J'ai joué un petit peu sur mon compte principal de sub, histoire de commencer à construire un petit peu des decks et voir le truc Parce que j'ai le pass royal et je peux faire à l'infini des continues pour vous proposer le meilleur deck possible Et ensuite, je suis parti sur mon tout petit compte, histoire de tryhard le défi en ayant un peu appris là-dessus Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus j'ai les cartes qui sont niveau 8 potentiellement sur certaines cartes Donc j'ai des cartes qui sont 8, d'autres 9, clairement je suis loin d'être full maxé Et pour autant, enfin full maxé en tournoi, et pour autant je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant Donc j'ai lancé avec le petit compte, on a testé un petit peu des variantes et là on est sur un truc solide On est sur du 8-1 et je vais vous montrer un petit peu les... voilà, voyez, 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 voyez Bon là on a perdu 1 mais enfin c'est du très très solide, c'est du... c'est de la valeur sûre Honnêtement je pense que c'est de la bonne valeur sûre, surtout la dernière version on a fait 5 victoires d'affilée avec Voici le deck en question Donc on a des petits squelettes l'esprit de glace pour un peu cycle et surtout faire des défenses par rapport au truc en face Bûche, zap, boule de feu pour aller accompagner nos push Vraiment on les utilise quasiment jamais défensivement mais beaucoup offensivement pour aller accompagner vos push de façon réactive C'est pour ça que c'est une boule de feu plus intéressante qu'un poison ou autre chose Parce qu'elle peut aller très vite En moyen agressif on a plusieurs trucs Notre plus gros combo ça va être golem de glace, bélier, golem d'élixir Vous mettez golem d'élixir devant, golem de glace derrière, bélier derrière et là vous avez un truc mais c'est inarrêtable Si vous avez un sort en plus franchement c'est inarrêtable à chaque fois c'est la couronne qui passe Et le reste du deck ça va être des moyens défensifs On va avoir de la mousquetaire, de l'archet magique, de la sorcière de nuit pour générer beaucoup de défense Le chasseur également, bélier de combat Pour aller mettre de la pression c'est sur notre push Et on a des petits bâtiments pour aller détourner les unités, pour aller les gérer Vous allez voir au final ça se gère plutôt bien Donc on va aller faire une petite partie, on va tenter les 9 victoires directes Et ensuite je vais vous remontrer un petit replay histoire que vous voyez bien comment jouer le deck Donc ici on est contre Chon Donc je pense qu'il est bien parce qu'il est vraiment complet Il y a un petit peu tout, il y a des moyens de mettre de la pression, de tempo, etc Là je vais juste faire ça et ça parce que ça permet de recycler le deck Ok donc là il est parti sur une MG Donc je vais juste mettre ma cache goblin, ça va générer un petit peu de gobelins On va rajouter après tranquillement des unités Donc là vous voyez, on savait qu'on connecterait Non, 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 là le but c'est pas qu'on connecte C'est de forcer à poser des cartes pour défendre chez nous C'était pas de déjà mettre le point Non mais non, là c'était pas Ok, c'était pas volontaire, ça c'était pas calculé Juste partir en sortie de la nuit, ça a généré des bats Suffisamment en tout cas pour les mettre à la pression en face Là on va simplement lui mettre une fouleuse sur la tête Il va pas trop aimer, vous allez voir il aime pas trop ça généralement Là on peut gérer ça avec la mousquetaire également Donc à droite il a choisi le prince ténébreu Donc on va pouvoir Alors ici il y a plusieurs options Je pense que je vais golem de glace là Et je vais pouvoir défaire au prince à droite Parce que là elle va sortir lui du terrain de jeu Voilà, ça je peux me permettre de remettre un chasseur À droite il pose une horde Du coup on va, soit on aurait pu cycler pour la boucle de feu Soit archer magique Archer magique me semblait un petit peu mieux ici Regardez comme il clean bien Regardez ça Quel bon archer magique Là je peux rajouter des bats à gauche Donc là on peut déjà mettre de la bonne pression mine de rien Parce que le chasseur il va demander une réponse Et on va partir sur notre pêche à nous Et notre pêche à nous Il est complètement insane Voilà le pêche en question Et là clairement vous pouvez dire Bon courage à l'adversaire Parce que gérer ça c'est super compliqué Donc on va juste défendre Voilà bon Dans tous les cas il n'a pas défendu à gauche Mais à droite il n'aurait pas pu Enfin vraiment Si vous faites ça c'est tellement dur Bélier, golem de glace, golem de glace, golem de glace C'est vraiment insane Là on va juste déf comme ça Avec la bûche Et avec les petits squelettes On voit s'il met un sort Non il n'en met pas Donc on remet une testa défensive Ça va permettre de gérer l'AMG Ensuite on va partir sur le moment En esprit à droite Ou alors juste au cabane Parce qu'on est déjà devant Du coup on est déjà devant On peut se permettre de juste Tempo Tranquillement Et là par exemple Une fois que lui il sera mort Sans sortir de glace Parce qu'il va mourir évidemment On pourra renvoyer des sapères à gauche Ce qui va encore une fois Forcer l'électeur de l'autre côté De la part de l'adversaire Lui ça l'empêche de vraiment Pouvoir poser son jeu Vous avez vu du coup il est parti Tac il est parti sur un prince télèbreux Là on va pouvoir remettre La mousquetaire On a les coups de la tesla Là on est plutôt bien On va pouvoir remettre un prince De ce côté là Ici on va pouvoir remettre Un petit prince télèbreux Pour aller tampon Pour défendre Les battes en plus Ok Là ça a ce bout de feu ça C'est sérieux On aurait pu laisser l'arche magique Mais en fait j'avais envie Qu'il m'aie battre Et mon prince reste en vie Et là on a l'autre combo Donc on pourrait l'utiliser tout de suite Mais je crois qu'on va pas le faire Là on va juste essayer De rajouter une torsion à nuit Sauver lui Sauver lui Ouais ok c'est moi la sauver Parce que là on a les battes Pour gérer l'armée de squelette On a notre arche magique Y'a pas besoin de s'embêter Et là Et là c'est parti Donc on est parti Donc là il fait son push lui Pas de soucis On va faire ça Et voilà Et le 9 Le 9 qui passe Sur notre compte Vous avez vu On a des cartes qui sont au niveau 8 Mais on s'en fiche On a quand même pas mal des 9 Mais on a une bonne partie Qui sont au niveau 8 Et franchement ça passe super bien Je vais vous remontrer Un autre play dans la foulée Vous allez voir vraiment Comment j'aborde le jeu Et comment je pense Qu'il faut aborder au mieux Ces méga touchdowns Donc je vous invite à reprendre le deck Potentiellement à modifier Une ou deux cartes Si vous avez envie Parce que moi Là je suis en compte Où j'ai même pas toutes les cartes Ce qui est vraiment important C'est plus l'idée L'exécution Et globalement la construction du deck Que les cartes exactes La seule carte qui est vraiment importante Enfin il y en a plusieurs Mais c'est vraiment le golem d'éliciaire Ça c'est extrêmement fort Golem d'éliciaire bélier Je peux que vous inviter à jouer ça C'est incroyable Vraiment Et là je me sens Franchement je me sens confiant Avec ce deck Je sens l'impression Tu peux pas perdre Je tombais que contre des mecs Qui avaient quasiment Toutes les cartes au max Dans ce run Donc ça c'était cool aussi Parce que souvent Vous avez des petits joueurs Là franchement ça permet de faire ça Donc là je mets juste ça Je me dis bon c'est pas grave Je prends des dégâts dessus Je m'en fiche En vrai En vrai je m'en fiche Parce que j'attends un peu De voir ce qu'il joue Donc je me dis ok Bon c'est pas grave Tu mets ça si tu veux Là on va remettre Une mousquetaire simplement Donc en face lui Il a une sorcière Qu'il met sur la ligne mousquetaire Bon c'était déjà un peu bizarre Là du coup Je lui mets une double pression Parce que ça va lui forcer A mettre des cartes à gauche à droite Et moi ça me permet De pouvoir défendre Chez moi derrière Donc là par exemple Il a son armée de squelette à droite Donc je vais pouvoir la défendre Avec la sorcière de nuit Ça va gérer tranquillement Je vais pouvoir Archer magique à gauche Et je me suis en mode ok Donc alors Tu as un bourreau Tu as ça dans ton deck On essaie toujours De bien retenir les cartes Que l'adversaire joue évidemment Donc là je me permets De rajouter un prince Parce qu'évidemment Ça va permettre de découper son bourreau Découper le prince nébreux Et regardez les dégâts Du archer magique En plus bon Il fait une tornade J'ai pas tout à fait bien compris Pourquoi il faisait ça Mais du coup On va aller rappeler On rajoute un golem de glace au milieu On va réussir simplement Une tesla pour défendre à droite Bon c'est pas fou J'aurais dû mettre Chasseur à droite Mais tant pis Ce qui était fait est fait Là du coup J'en permets pour rajouter une bûche Rajouter les bats Je sais que ça va être dur Pour lui gérer Mes petites bats niveau 8 Mais c'est pas grave Là je sais qu'il a plus beaucoup d'élixir Donc je sais que le golem d'élixir Il va lutter Clairement il va lutter C'est pour ça que je balance Un golem d'élixir comme ça Là au final Il a beaucoup de cartes Donc il va quand même réussir A le défendre Généralement je balance jamais Un golem d'élixir comme ça Je fais golem d'élixir bélier Mais là je me dis Bon allez pourquoi pas Et au final Bon bah ça passe bien Parce que vous avez vu Là il va pouvoir remettre Charmé de squelette Mais on a le zap Et c'est très dur C'est tellement dur De défendre ce golem d'élixir Incroyablement fort Vraiment pour moi C'est la meilleure carte Dans ce mode de jeu Si vous devez prendre une carte Dans ce mode de jeu Même deux Ça va être sorcière de la nuit Et golem d'élixir C'est vraiment les deux cartes A considérer fortement Dans votre deck Donc là il part en sorcière Là bas Je me dis bon bah tranquille Sorcière de la nuit De la même lane Là à droite il part Sur des bêtes enragés Bon bah tranquille L'arche magique Pas de soucis Ça va clean ça On est tranquille A gauche on va rajouter une voleuse On sait qu'on a un bon avantage Dans l'élixir Parce que bah du coup Il a claqué 4 à droite pour rien Ce qui équivaut un peu Un arche magique gratuit sur le terrain Donc on sait très bien Qu'on peut rajouter On va mettre un prince Pour protéger notre arche magique Et là on sait très bien Qu'on peut mettre une grosse pression On sait pareil Golem de glace Bélier C'est super dur à défendre Donc pas hésiter Golem de glace Bélier également C'est une valeur sûre Malheureusement il a la tesla Donc il va pouvoir quand même défendre Mais là on a déjà mis Tellement de pression Regardez il appuie des l'élix Il appuie rien Il peut rien faire C'est hallucinant La pression qu'il met zek Pareil le prince Vraiment c'est une bonne unité Parce que c'est dur à contrôler Le prince Et souvent vous allez pouvoir Faire des bonnes defs avec Il va recharger Il mettra de la pression Parce que vous avez des bats Derrière bat Pareil bat Plus sorcière la nuit C'est incroyable Donc là il part en dragon de l'enfer Moi je sais que j'ai juste à défendre Il reste 40 secondes Donc je suis même pas forcément en mode Je vais lui mettre un point Tout ça Là je suis en mode tranquille Je mets ma tesla Je mets l'esprit de glace Je sais que ça va gérer un des sapeurs Le deuxième également Qui est géré par la tesla Parce qu'elle tape vite Mille de rien la tesla On gère le dragon de l'enfer C'est ça qui est une bonne carte aussi Je pense pas genre la meilleure Mais en tout cas Elle est tellement réactive Elle fait tellement de dégâts Que c'est vraiment bien Là gauche je vais zapper Comme ça c'est lui fort Ça remet des cartes Il met sa carte Un petit peu trop tard C'est la puissance du zap Ça va très vite Trois couronnes Trois couronnes directes C'est vraiment incroyable Franchement il est vraiment fort ce mec Je vais vous montrer un dernier replay Pour l'histoire Si vous êtes pas assez convaincus Des cartes Donc on va aller prendre Un Tatatata Allez celui là Parce qu'on a perdu une couronne Et c'est rare qu'on perd une couronne Donc comme ça On va aller voir un petit peu Contre l'ult Comment ça se passe Donc là on a Bélier On a le Glamdix On a la boule de feu On a le zap Donc il va utiliser Donc là Spoiler alert Il va nous mettre un point rapidement Là on a que des options défensives Et je suis en mode Ben C'est relou Donc je pars moi même sur mon pêche Mais j'ai pas envie Ça c'est un très bon pêche Glamdix sur Bélier C'est genre un pêche Absolument insane dans ce mode de jeu Mais pas en mode yolo First play Vous voyez C'est pas Parce qu'en fait dans ma main J'avais le Bélier J'avais ça Et je savais pas comment faire C'est vraiment Faut le mettre à un moment Où l'adversaire Il va galérer à le défendre Et la plupart du temps Dans 99% des cas Il n'y arrivera pas à le défendre Si vous le balancez en first play Bon il y a des chances Qu'il arrive à le défendre Mais sinon Sinon c'est compliqué Donc là clairement Je suis en mode Bon ok Y'a trop de choses C'est pas grave C'est pas grave Contre comme ça Ce qui est important C'est de recycler votre main Pour avoir un meilleur start possible Le tour d'après Donc vous réfléchissez Sur ce que vous voulez avoir Là dans ce deck Le but c'est pas d'avoir Notre agression directe C'est d'avoir les moyens de tempo On va tempo On va peut-être cicler des sapeurs Des trucs comme ça Mais on tempo dans un premier temps Donc là il met son bûcheron Ok Donc on met juste l'archet magique On va rajouter Après un petit peu Rien de spécial On voit qu'il utilise un cimetière Et ça Donc on rajoute l'esquelet vite fait On en mode Ah ok Il a tant d'attendre pour faire ça Pas de soucis Sorcière de la nuit Évidemment il suit une réponse Parfaite pour le cimetière Les bats font tellement mal Elles sont incroyables On envoie les sapeurs à droite Histoire de lui forcer un peu de réponse On voit qu'il met le prince Mais là regardez déjà Le nombre de bats qu'on a sur le terrain Et là on sait très bien Que là il va galérer Donc c'est pour ça Qu'on pose notre golem d'élexia On va poser également Notre bélier derrière Il me semble Ou à droite Ouais on pose le bélier à gauche Et là on sait que Golem d'élexia un bélier Il ne pourra jamais le gérer Il n'a pas d'élex Il était à 3 délex Et nous on avait un push Il faut 16 délex Pour le défendre C'est hallucinant Golem d'élexia un bélier Si vous n'avez pas Full délex C'est super super tendu Alors en face Du coup on a Mini pk Les sapeurs Le bélier Les archers Donc à gauche Les sapeurs qui sont utilisés Très bien Ok ça défend On va mettre simplement La test à droite Je rajoute un zap Mais c'est pas incroyable Parce que ça a quand même connecté Ça a quand même tube Ma testa Chaque 6 pour 4 Bon c'est vrai que Les options défensives C'est pas toujours incroyable Dans ce mode de jeu Parce qu'au final Il n'y a pas de tour Donc bah vous êtes obligés De souvent mettre plus C'est un truc que je reproche Au mode de jeu Mais c'est pas grave Une fois qu'on s'y fait Ça va Là j'ai ma boule C'est le golem de glace Et malheureusement Elle a voulu Il se passe devant Et là je suis en mode Ok c'est relou C'est relou Là je me dis Bon j'espère que l'arche magique Tuera même si je rajoute une bûche Je vais rajouter mes squelettes direct Et les squelettes Qui ont été rajoutées Mais ça prend pas non plus Et là je suis en mode Mais rien ne va bien Rien ne se passe comme il faut C'est la galère Donc bon Tant pis Tant pis C'est pas grave Je repose La Deux gobelins Là il chisse ça Donc bah simplement Je lui mettrais un prince dessus Et puis on le dégomme On voit ça On se fait T'aurais pas dû Donc là je cycle les battes Pour cycle les battes Mais on sait très bien Que là son joueur gobelin Il va prendre un tarif Je lui reforce De l'élixir à droite Toujours pour gérer sa peur Vraiment j'utilise beaucoup Comme ça Pas forcément pour gagner Mais beaucoup pour forcer L'adversaire à mettre des cartes Pour y répondre chez nous Et là je sais qu'il appuie beaucoup de l'élix Il appuie que 7 Et il va d'avoir tout mettre à gauche Sauf que nous on a tout en main On a le zap Et on a la boule de feu Et je me dis Bah jamais il peut être boule de feu plus zap Donc on fait quoi ? On met zap Plus boule de feu On a bélier gomme d'élixir Impossible Je voulais dire Impossible à défendre ces trucs C'est incroyablement fort Et ce qui est fort en plus C'est que là on vient de gagner Sur un bélier gomme d'élixir C'est à dire qu'on les a pas dans la main Et on les a pas avant un moment Donc on a toutes nos options défensives Il nous reste 12 secondes à défendre Et on a que des options défensives en main Donc on sait très bien qu'on va défendre Sans se poser absolument aucun soucis La Tessa va permettre également de tempo Le bélier Plus les sapeurs On est bien Et la victoire Enfin franchement Je peux que vous croiser Cette combo là C'est vraiment très kiffant L'arche magique Je vais vous relister les cartes Vraiment importantes pour moi dans le deck Alors pour moi Ce qui est vraiment très important Dans ce deck Ca va être La sorcière de la nuit La haute de gobelin Le bélier Le golem d'élixir La mousquetaire L'arche magique Zap Boule de feu Bûche Bat Golem de glace C'est questionnable Et sapeurs c'est important Le reste c'est pas grave Si vous faites des petites variations Sur des trucs qui vous font kiffer vous Bon en tout cas J'espère que vous avez kiffé Que vous avez passé un bon moment N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez fait Dans ce tournant En testant ce deck Ou du moins Sans une variation personnelle Quand une fois moi sur ce compte là J'ai pas forcément toutes les cartes Mais vraiment La structure que je viens de vous citer à la fin Ca me semble être vraiment Vraiment la bonne option Et clairement J'ai pas perdu avec cette structure Enfin c'est vraiment trop trop fort quoi Je vous laisse tester ça chez vous J'ai fait plusieurs tests Donc j'espère en tout cas Que c'est un truc qui vous conviendra le mieux Encore une fois Désolé pour le délai C'est vrai que je suis un peu sous l'eau J'ai fait beaucoup de choses Beaucoup beaucoup de choses IRL Beaucoup de choses là Donc on fait au mieux Mais voilà Du coup il y a un petit délai Heureusement il reste encore un peu de temps Pour que vous puissiez réussir le défi au mieux Je vous souhaite à tous Évidemment Une excellente journée Et prenez bien soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz